Musique Je suis invité ici pour parler de la dernière partie du livre, Les pistes de solutions. En fait, ce livre est un petit livre tout à fait intéressant, pertinent à l'heure actuelle, 15 très courts chapitres, qui sont au fond 15 éclairages, qui sous des angles différents vont regarder le système de santé, essayer de comprendre les problèmes, les symptômes, essayer de remonter au sourd de ces problèmes, pour tendre vers des solutions possibles, mais en écoutant ce que vous avez déjà entendu, vous apercevrez que la solution IACA n'est pas à portée de main, et qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. de beaucoup plus complexe, et probablement de beaucoup plus sérieux. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au fond, une société ne peut jamais être meilleure que ses grandes institutions. Une société n'est jamais meilleure que son système d'éducation, que son système de santé, que la capacité de garantir la sécurité de ses citoyens, que sa capacité à protéger l'environnement. Nous sommes actuellement dans une situation dans laquelle on pourrait se dire, mais écoutez, si on vit ensemble, si on est en société, c'est bien parce qu'on espère que vivre ensemble, avec un gouvernement dans un pays, nous permettra à tous de vivre bien et longtemps. Pourquoi vivre en société, si ce n'est pas pour vivre tous mieux, bien et longtemps ? Et ces sociétés créent des institutions, entre autres un système de santé, et au fond, ce système de santé, qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend de lui quelque chose d'extraordinairement simple. On attend de lui à ce qu'il permette à toutes les personnes qui en ressentent le besoin d'avoir accès d'une façon libre et équitable à des services de qualité. Puis par la qualité, on pense à Fernand, on parle d'une qualité technique, mais on parle aussi de la pertinence des soins, de la sécurité des soins, et que ces services puissent être obtenus dans un système de santé efficient. Bon, ce serait la moindre des choses. Et on a l'impression, ici au Québec, mais aussi au Canada, mais aussi partout dans le monde, qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont en transformation, et nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les grandes institutions de ces sociétés sont en train de ne pas donner ce que les citoyens attendent, d'où l'impression qu'il faut faire des transformations majeures, sinon, c'est la société de temps entière qui ne va pas correspondre à nos attentes. Et donc, il y a un devoir de réforme. La réforme, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, ce n'est pas une question technique, c'est une question éthique, c'est une question morale. Il faut que l'on transforme nos institutions pour rester des sociétés qui correspondent à nos attentes, en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je disais tout simplement un système de santé devrait permettre à tout le monde de façon libre et équitable d'avoir accès à des services de santé, de qualité, d'un système de santé efficient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on devrait être en mesure de combiner raisonnablement des exigences contradictoires auxquelles on doit répondre. Et ces exigences, elles sont simples. Il faut qu'on en assure l'équité. L'équité, c'est-à-dire la justice sociale, la bienveillance, la réciprocité, la solidarité. Il faut qu'on garantisse la liberté, la liberté qui est au cœur de la démocratie, la créativité, la liberté, la responsabilité, la dépendance, l'audace, la nécessaire, l'innovation. Mais en même temps, il faut bien sûr que l'on garantisse qu'on le fasse de façon efficiente. Comme disait Fernand, il ne faut pas qu'on distribue de l'argent auprès de gens qui sont à toute la pratique fraudeurs, voleurs. Il faut qu'on en ait, pour notre argent, il faut qu'on soit sûr que l'impôt que l'on donne soit utilisé et redistribué d'une façon adéquate et qu'on ne détourne pas l'argent public vers des fins qui ne sont pas des fins nobles et qui ne permettraient pas de vivre bien longtemps. Et il faut, et c'est de plus en plus clair depuis l'année dernière, depuis quelques années, il faut que l'on puisse garantir la sécurité, la sécurité à la fois sociale et la sécurité sanitaire, éviter les risques. Tout à l'heure, Fernand disait que le système de santé est en faillite éthique, qu'il y a des services inutiles, voire dangereux, qui sont donnés littéralement à la pelle qui coûtent des milliards de dollars, il y a là un problème qui est un problème fondamental, un problème éthique, un problème de société et pas simplement un problème technique. Alors, face à ça, qu'est-ce qui se passe ? Au fond, il faut essayer de remonter. Comment ça se fait qu'on en arrive là ? Comment ça se fait que nos institutions, notre système d'éducation, notre système de santé ne correspondent plus à l'image que l'on a de ce qu'il devrait être ? Vraisemblablement, la dérive auxquelles on assiste, dans la santé, mais aussi ailleurs, dans les grandes institutions, elle est liée à des phénomènes très forts qui ne frappent pas simplement ici au Québec, mais qui frappent l'ensemble du monde, qui sont le développement des connaissances et des techniques, avec ces développements des techniques qui sont associés à des intérêts multinationales et des intérêts économiques pour un petit nombre absolument considérable. Il faut l'associer à la détérioration des environnements dans lesquels on vit. Il faut l'associer à la conséquence de la réussite des sociétés au XXe siècle qui va se manifester par le vieillissement. Le vieillissement qui n'est pas, comme disait Fernand Huss encore, une question simplement, le vieillissement est la cause de tous les problèmes que l'on connaît, la cause de la croissance des coûts, c'est faux, mais le vieillissement transporte avec lui des exigences de sociétés tout à fait particulières auxquelles on ne répond pas. Et finalement, il faut comprendre que cette situation-là, elle est aussi directement associée à la mondialisation des marchés financiers. Vous n'avez qu'à penser à ce qui s'est passé en Grèce, à ce qui se passe ailleurs, où on a l'impression que les intérêts financiers et les groupes financiers viennent dicter les décisions des gouvernements élus de façon démocratique. Autrement dit, la démocratie devient une espèce de farce qui est manipulée par les intérêts financiers de marché qui ne sont eux pas régulés par la démocratie. Et ces quatre forces-là viennent peser très fort sur nos sociétés, on le voit bien, il faut équilibrer les budgets, parce que si on n'équilibre pas les budgets, alors on va se retrouver à devoir obéir à des groupes financiers et on ne pourra plus gérer démocratiquement la société. Mais pour arriver à équilibrer les budgets, il faut s'abrer dans les grandes institutions qui sont à la base de la légitimité de l'État, l'éducation, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement. Et en ce faisant, les gouvernements eux-mêmes viennent affaiblir leur légitimité démocratique. Alors les gouvernants sont piégés, sont tous piégés, dans un discours qui consiste à dire on comprend qu'il faut maintenir, on ne va pas toucher au service, nous dit M. Barrette, on ne va pas toucher au service, nous dit le ministre de l'Éducation, on va seulement jouer un peu dans l'administration, mais il faut quand même qu'on coupe. Autrement dit, il faut qu'on coupe pour rester à peu près protégés de l'influence des groupes financiers, mais en même temps, il faut dire aux citoyens on coupe, mais ça ne doit pas vous faire mal, donc on vous assure qu'on peut faire plus avec moins. C'est exactement le discours M. Barrette, c'est le discours à peu près qu'on a eu de tous les ministres depuis une quinzaine d'années, ici et ailleurs, on coupe en éducation, on coupe en santé, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire sans que ça lui paraisse pour les gens qui ont des besoins. Et c'est faux. C'est faux, et c'est faux parce qu'on n'arrive pas à le faire, et donc dans les chapitres 13, 14 et 15, on rentre dans la transformation de différentes façons, et on se dit mais qu'est-ce qui serait possible de faire ? Qu'est-ce qui serait possible de faire ? Et alors là, on se retrouve dans des situations excessivement difficiles, il est absolument évident qu'on ne peut pas agir que sur un élément, pas seulement améliorer l'efficience. Oui, on peut travailler sur plus de transparence, sur des indicateurs de performance comme le fait le commissaire à la santé. On peut travailler comme le propose Madame Gastonguay sur l'évaluation et plus de transparence à travers l'évaluation pour choisir ce qui est bien. Mais on conçoit en même temps que cette centralité de l'action autour de l'efficience va être tout à fait insuffisante et si elle n'aborde pas en même temps que l'efficience, la protection de l'équité, la valorisation des libertés et la garantie de la sécurité, ça ne donnera rien et ça ne transformera rien et au contraire ça créera probablement des problèmes plus grands. L'exemple du paiement à du paiement des hôpitaux comme veut le faire M. Barrette en fonction du nombre de patients et des épisodes de soins est probablement une très mauvaise idée, une extraordinairement mauvaise idée. On s'aperçoit aujourd'hui qu'une grosse partie des problèmes du système de santé, des problèmes qu'a relevé Fernand tout à l'heure sur la surmédicalisation dans nos sociétés est directement associé au paiement à l'acte. Et voilà que pour corriger le problème du financement hospitalier on veut payer l'hôpital à l'acte. C'est sûr qu'on va avoir des problèmes accrus, c'est sûr qu'on va dans une mauvaise direction. Mais on va essayer de le faire quand même. Il est clair aussi que la multiplication des évaluations économiques faites d'une façon technique à petite échelle ne résoudra pas le problème des choix comme le disait encore comme on le voit maintenant avec la sensibilité à les actes et les services inutiles en médecine ce n'est pas une question d'analyse économique de la rentabilité qui est en cause c'est ce qui est derrière ce sont des intérêts puissants des intérêts puissants de groupes structurés dans la société qui font en sorte qu'on n'arrive pas à corriger ce qui est naturellement corrigeable. Ce n'est pas un problème de manque de connaissances c'est un problème de pouvoir et de pouvoir politique. Si dans le système de santé aujourd'hui on pouvait avancer vers plus de coopération entre différents professionnels pour que des personnes soient prises en charge par des collectifs collectivement responsables des soins ça marcherait. mais nous sommes dans un domaine où les relations entre les professionnels ressemblent au Moyen-Orient ce sont des guerres de frontières permanentes des guerres de frontières cruelles et dures pour occuper des territoires tenus par d'autres professionnels et tant qu'on sera dans des guerres de frontières entre des petits groupes de professionnels tous les discours sur la multidisciplinarité l'interdisciplinarité la collaboration interprofessionnelle est juste du vent on parle parce qu'il faut parler il faut rassurer le monde en parlant mais on ne fait pas ce que l'on dit parce que si on faisait ce que l'on dit on serait déni du pouvoir immédiatement parce qu'on serait exactement à l'encontre des groupes les plus puissants de la société qui ne laisseraient pas en place et donc le système de santé la réforme du système de santé est en quelque sorte piégée parce que ceux qui pourraient la faire se trouvent dans les situations de pouvoir et dans ces situations-là ils n'ont pas l'autonomie par rapport au groupe dominant de la société pour faire les réformes qui seraient requises c'est tout merci 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 Merci. Merci.